Ceux qui écrivent l'histoire, je n'aime pas commenter l'histoire. J'écris mon histoire, les autres là-bas. C'est topo ! C'est pourquoi vous voyez ceux-là même qui n'ont aucune vision, qui écrivent à longueur de journée sur moi. Je les lis, je les écoute. Mais le travail que je donne à ceux-là, c'est qu'ils vont commenter. Et ils commenteront toujours. Parce que je suis comme ça. Ceux qui écrivent l'histoire, vous ne voulez pas laisser Samuel être tout tranquille. Maintenant, vous êtes parti chercher dans les fin fonds dossiers de la FECAFOOT pour venir vous montrer les salaires que les gens aiment payer. Vous ne pouvez pas laisser Samuel être tout tranquille. Vous êtes à la FECAFOOT. Vous avez suivi la réponse de Samuel être tout non. pour celui qui n'a pas encore très bien suivi ce que Samuel Eto'o a dit. Il dit, laissez Samuel être tout tranquille. Quelqu'un qui est en train de tout faire pour montrer que le football camerounais est encore... Il faut encore avoir espoir au football camerounais. Il y a toujours ces gens-là qui sont en train de tout faire. Il dit, Samuel Eto'o, on vous a payé d'éternir l'image de Samuel Eto'o. Il vous avait répondu par cet extrait que je vous ai diffusé. Si vous n'avez pas très bien écouté, écoutez encore très attentivement. Ça, c'est pour les détracteurs de Samuel Eto'o. Laissez le gars travailler, écoutez ce qu'il disait. Écoutez très bien. Je n'aime pas commenter. Ceux qui écrivent l'histoire, je n'aime pas commenter l'histoire. J'écris mon histoire. Les autres là. C'est topo. C'est topo. C'est topo. Vous voyez ceux-là même qui n'ont aucune vision. Et vous allez continuer à parler de lui. Continuer à parler de lui. Quand il venait de faire, de gagner les élections à l'Afrique à foot. Toujours vous là. Vous êtes resté. Vous avez dit qu'il ne pouvait même pas faire un an à l'Afrique à foot. Les une années sont finies. Vous continuez toujours à parler de Samuel Eto'o. Les deux années sont terminées. Vous continuez toujours à parler de Samuel Eto'o. Vous êtes en train de dire que la troisième année ne peut pas le trouver. Vous êtes allé jusqu'à dire même que les gens iront à la canne sans Samuel Eto'o. Qu'ils iront à la canne avec un comité de normalisation. Vous avez dit ça. Voilà la canne qui est dans quelques jours. Ils iront avec Samuel Eto'o. Pendant qu'il est en train d'écrire son histoire, vous êtes en train de commenter. Personne ne sera jamais d'accord avec le système de gestion des gens ici, là, d'ailleurs. Il y aura toujours des personnes qui seront là en train de parler. Chacun fait ce qu'il a fait. Et chacun fait ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ? Chacun fait son travail. Et l'autre fait son travail. L'autre fait son travail qui est celui de diriger la Fédération Camerounet de football. Et vous faites votre travail à vous qui est celui de commenter. Celui de ternir son image. Ça veut dire que vous êtes en train de faire votre travail. Ça veut dire qu'on vous a payé en fait de venir salir l'image de Samuel Eto'o. On vous a payé de venir parler de Samuel Eto'o. Pendant qu'il fait son travail, vous êtes aussi en train de faire votre travail, frère. Mais continuez simplement. Parce que ça dit, sans le savoir, vous êtes en train de parler de Samuel Eto'o. Vous avez dit quand le tasse devait faire ceci et que c'est chaud de vent, chaud de vent. Les titres faux, les titres tatastrophériques. Les gens, Bricing News, Samuel Eto'o fait ceci. Le tasse a fait ceci. Le comité d'habitat de la Suisse a fait ceci. Jusqu'à présent, Samuel Eto'o n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et vous êtes toujours en train de parler de lui. Et vous continuerez toujours à parler de lui. Force à toi, Samuel Eto'o, frère. Si seulement je pouvais faire qu'on parle de moi comme ça tous les jours. Sauf que toi, tu ne fais rien, frère. Ce sont les gars qui sont en train de chercher. Il s'agit de tuer, tu restes comme ça, les gars sont en train de fouiller. Tu as organisé une meilleure, tu as dit, une meilleure, tu as dit. Merde, on n'a jamais vu une cérémonie de ballons d'or comme ça au Cameroun. Tu as organisé la plus meilleure cérémonie de ballons d'or. Jamais vécue en Afrique. Les gens sont en train de dire que c'est la Guinness qui allait donner le biais d'invitation à Mme Chantal Biya. Juste parce qu'ils ne veulent pas t'attribuer le mérite d'avoir invité Mme Chantal Biya. Frère, les gars, continuez à parler de Samuel Eto'. Vous êtes très, très fort. Vous êtes très, très fort. On est en train de dire que, oh, Samuel est chaud là. Le ballon d'or, on ne connaît même pas qui a gagné. Qui n'a dit qu'on ne connaît pas qui a gagné ? Vous êtes qui pour parler au nom de tous les Camerounais ? Vous êtes fous que tout le peuple Camerounais pense que vous êtes fous ? Vous êtes mouf ! Il suffit, si tu veux savoir, si tu veux savoir qui, si les Camerounais ne sont pas avec Samuel Eto, non ? Il suffit que sur une vidéo pareille, non ? Tu lises les commentaires. Tu comprends ? Même toi qui n'as pas ton temps à critiquer Samuel Eto'o là, va là-bas, tu parles de Samuel Eto'o pour savoir si les Camerounais ne sont pas avec lui. Tu vas voir dans tes propres commentaires, ta propre publication, comment les Camerounais sont contre toi. Est-ce que Samuel Eto'o allait voir des Camerounais chacun pour dire que, oh, les gars, comme vous voyez là, aimez-moi. Jamais, il n'a pas le temps de ça, frère. Continuez toujours à parler de lui et vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez faire votre travail. Il est en train de faire son travail. On vous a payé de terniser son image. C'est comme ça que les délégués de football lui ont confié un mandat pour pouvoir diriger le football camerounais. Mais vous allez vous fatiguer, frère. Vous allez vous fatiguer. C'est qu'un pays où tes propres frères ne peuvent pas te laisser travailler. C'est quoi ça ? Il faut arrêter avec la roubladise. Il faut laisser les gars travailler. Quand quelqu'un est en train de travailler, il faut savoir que nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Il n'y a quoi que pour le moins de copains. Vous avez dit qu'on n'a jamais vu à la fédération camerounaise de football. Breaking News. Pour la première fois en Afrique, pour la première fois au Cameroun, un club n'est pas allé représenter la CAF aux compétitions. Breaking News, les gros gros titres qui ne servent à rien. Vous n'êtes plus crédibles. Vous n'êtes plus crédibles, frère. Soyez un peu crédibles. Je dis, si tu veux savoir si les... Vous arrêtez de parler au nom des Camerounais. Cessez de dire que la majorité des Camerounais pense que vous êtes qui vous a fait sur son nom. Je vous ai dit, il suffit. Partez même sur vos pages, les pages anti-etobés, les pages pro-etobés. Allez placer un commentaire là-bas. Vous verrez les commentaires, frère. Vous voyez les commentaires. Mais arrêtez la sorcellerie. Supportez-vous les Camerounais. C'est quoi avec cette façon de faire ? Les Camerounais doivent pouvoir se supporter. C'est quoi de tirer sur quelqu'un qui est en train de tout faire pour pouvoir mettre le football Camerounais en avant ? Nîle n'est pas fait. Il peut commettre des erreurs. Son entourage peut être mauvais. Mais c'est comment, frère ? C'est comment, frère ? Vous avez aussi dit que ça met le thoma payé. Je connais le gars là. Je connais ça met le thoma. Vous avez vu comment les filles, les joueuses, se sont adressées à Chantal Bia lors de la sérémonie de Ballon d'Ondon ? Que j'ai toujours rêvé d'être présente. Je vous vois toujours à la télé. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous voir face à moi. J'ai une bouche pour parler. Je ne m'en irai pas sans dire à Madame Chantal Bia. Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous donner un bisou ? Mais la première dame a accepté. Généreuse qu'elle l'est. Elle a accepté. Le chef de protocole a accepté. Elle a salué à la première dame. Ceux qui diront que Samuel Leto m'a envoyé. Moi, je rêve un jour même que Samuel Leto me paye pour pouvoir parler de lui. Je rêve que son équipe dit que, gars, comme tu vois là, il faut détendre à autre parler de Samuel Leto. Je rêve de cela. Je rêve de rencontrer Samuel Leto. C'est une idole. C'est quelqu'un à respecter. C'est une personnalité que beaucoup de jeunes camerounais aimeraient ressembler. Il ne l'approuvait pas son travail. Arrêtez de salir son image. C'est quoi ça ? Non sens. Il ne faut pas arrêter de faire sortir la sorcellerie. C'est la sorcellerie, frère. Il y a eu dans quelle fédération ? Les dirigeants, les gars de leur même pays. Ce journais, c'est là qu'ils sont venus toujours dire qu'ils sont nés pour échouer. Toujours, c'est-à-dire, programmés pour échouer. Ces mêmes gars-là sont partis battre campagne pour lui, pour qu'ils gagnent. Quand ils ont battu campagne, c'était encore les premiers à sauter. Mais comme on ne les a pas donné des bons, ce que vous voulez, aujourd'hui, ils se retournent contre lui pour continuer à parler de lui en longueur de journée sur les chaînes de télévision. Mais les gars, vous allez vous fatiguer, frère. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous avez suivi le début de la vidéo, non ? Vous allez parler. Il va faire. Vous allez continuer à parler. Commenter son histoire. C'est comme ça, le leader. Tant que tu n'es pas tiré partout, quand on ne lance pas la pierre sur toi, il faut te poser les questions. Tant qu'on ne parle pas de toi dans la vie, c'est quand tu diriges une entreprise. Il faut te poser les questions de savoir si tu diriges vraiment bien. Parce que lorsque tu diriges une entreprise, quand on ne parle pas de toi, il faut savoir que les employés sont en train de te voler. Lorsque tu diriges une entreprise et que les employés ne parlent pas mal de toi et qu'on ne parle pas de toi, c'est que les employés sont en train de te voler et ils ne veulent pas que tu mettes l'oeil quelque part, mais ça met le toi. Mouf.